Alors nous sommes au lac de Rick, on se retrouve pour peut-être l'interd'arrestation de scène. Vous voyez, il y avait un peu de Klaou, c'est notre affaire de signes. Ah non, c'est une lettre, c'est une autre... Je ne dis pas qu'il y a un mur, c'est pas... Ah non, je voulais dire... Lettre de Fulet, on va lire le texte. Si vous revendez un diva-combe, la clé tombera. Si la clé tombe, ce sera la fin du domaine qui est ennui. Ne vous déceivez pas votre mission d'inferme pour que vous puissiez d'être venu. Alors c'est toujours pas qui ce... ou cette... Oui, la fin du confesseur. Allez, hop, on va aller le tapis dans sa bouche. Faire comprendre qui c'est le plus fort. Et rencontrer Demy à l'entrée du service de Dulac. Il y a des tunnels cachés qui nous permettront de pénétrer dans le manoir. Oui, je suis déjà passé par ici à vrai dire. Est-ce que ça va ? Je pensais bien qu'on en arriverait là un jour. Mais me retrouver ici... Bref, ce sera en haut de l'escalier. A gauche, si Kodekus a décidé de fuir, il tombera nez à nez avec nous. Et s'il a décidé de nous tenir tête, nous le trouverons dans sa bibliothèque. Alors là, on est directement au niveau du manoir de Kodekus du donjon. On a fait déjà le mode d'histoire. Et il faut aller... On va faire une suivre, tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, on va rejoindre l'entrée. Donc ici, on a le côté où il y avait le mode... Le mode d'exploration où on retrouve un cadavre. On a des chemins, il me semble. Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est peut-être pas ça. C'est juste des cadavres. Pas à voir avec les modes d'exploration. Et on est... on a rejoint l'entrée. Ces choses n'étaient pas là la dernière fois que je suis venue. Kodekus a dû renforcer sa sécurité. Si les informations du priori de Duremande sont fiables, je suggère de les contourner en silence ou de les éliminer. Un par un. Mais peut-être faut-il utiliser la méthode d'éveilleur. Et foncer en agitant l'épée. Alors, passer cette méthode des soupirs à la méthode d'éveilleur. Passer les sentinelles du chat. J'ai pris la méthode des soupirs. Par ici. Comtesse ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous savez, j'ai réfléchi. Et ce n'est pas la première fois que Kodekus file entre les doigts de Kanak. Cette fois, je ne pouvais rien laisser au hasard. Alors, rattrapons Kanak pour éviter que cela se reproduise. Kanak. Quelle est sa position ? Elle ne la connaît pas. Cela fait des heures que la Lame Brillante a perdu le contact avec Kanak et ses hommes. Anise, c'est vrai ? Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Par duplicité, commandant. J'ai beau apprécier les sarcasmes de ce Sylvari, notre cible reste Kodekus. Nous pouvons nous perdre en arguti ou aller jauger la situation. Si Kanak est blessé, je vous en tiendrai pour personnellement responsable. Cette mission dépasse le sort d'un simple soldat. Après vous, Dame Beethlestone. Même si au début, je n'y mets pas trop Kanak, je l'apprécie quand même. Enfin, je l'apprécie de plus en plus. Parce que c'est un personnage très intéressant. Vous aviez un plan, Madame ? Bien sûr. Hmm. Bon plan. Thibalt m'a dit un jour de tirer parti du terrain. Descendez-vous ! On le dit terrain fait boule. C'est en partie à cause de ses munitions, je suis partie. Ah, avec l'ingénieur, on peut l'activer. D'accord. C'est intéressant de faire ça avec l'ingénieur. Boum ! Hé, c'est efficace à oeil net. Voilà comment on fait. Il y a aussi des lettres de Kodekus ici. Ouais, 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 ouais. Je devrais dire que je poussais Gantin. C'est tout ça. Ouais, ils se battent, moi je le dis, en même temps. Je suis assez d'air. Ministre, au plus où il s'est amoureux. Il y a pas une lettre ici. Il y a pas la clé. Il y a justement un ingénieur. Il faut vraiment être ingénieur. C'est vrai qu'ils viennent ici. C'est un boum. Il y a un ingénieur. Ah, c'est vrai. Je me rends plus des joues. Alors, on va les attirer en bas. Ils viennent plus ici. Ce serait bien. Ils viennent plus ici. C'est pas bien. On va les attirer. Boum ! Je pleine d'art. Oh, il y a une sentinette du jade là-bas. On va se soigner, on va les prendre là-bas. Ah, il y a encore plus de gros nez ! Je vais combattre. Je vais combattre. L'autre mort, je vais mourir. Je m'empêche. Je vais reprendre ma vie doucement. On va activer la complétement 5. Plus on va s'appuyer, plus c'est efficace. Ah, j'ai détruit le... le jade, c'est vrai. Nous n'avons qu'à suivre les corps, je présume. Là, il y a une autre lettre que j'ai déjà lue. Il y a une lettre désactivée. On va suivre... On va suivre, là. On va monter sa mise. Ah, munitions, munitions... Une lame brillante. Torturée. Commandant. Je suis navrée de ne pas avoir mentionné Kanak et ses hommes tout à l'heure. Mille choses me trottaient dans la tête. Votre mission consiste à éliminer votre propre père. Nous pouvons passer l'éponge, à mon avis. Il y a de ça. Mais aussi... Si nous tombons sur Valette, laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Elle est mon amie. Ma famille. Peut-être pourrais-je la... raisonner ? Les jeunes sont toujours pleins d'espoir. Elle vous a échappé, mon enfant. C'est une traîtresse. Une criminelle. Il faudra me passer sur le corps. Chut ! Vous entendez ça ? Il s'est confessé. Il n'a plus besoin de sa langue. Je peux crocheter la serrure. Crochette, crochette. Rente, inquisisseur et victoire. Il y a pas de corps de la dame brillante. Donc on peut pas aller par là. Tout le monde doit se confesser. Libérez-vous du fardeau de vos secrets mais avant de quitter la vie. Merci. Je trouverai la sortie tout seul. Ah, Canuck. Canuck, inquisiteur. Bonjour, commandant. Auriez-vous l'obligeance de l'aider à tuer le reine qui s'est fait un coup ? Excellent. D'autres ouagnes sont possibles. Saisissez-vous deux. Mais réservez-moi à leur perdition. Frappez-moi. C'est tout bien. Excusez-vous. Ça doit faire mal. On va éliminer les... On va éliminer ceux-là, là. Ces squelettes. Et surtout, ils se mettent le jouant fou. Surtout eux. On va éliminer ceux-là. Un match de combat. Tout ça. Il y a un poteur. Il est mort. Il n'y a plus d'ennemis. On peut aller se concentrer sur Victor. Ah, Victor. Vas-y. Qui invoque les squelettes. Il a fini de faire le sens. L'option. On s'en... Si on arrive à le stun, c'est pas très mal. Apparemment, elle aussi, lui, démilie, il n'arrive pas bien le stun. C'est pas très mal. S'il a eu la peur ou le mot, je suis là. Bonne. Un verre. On retourne la magie pour les deux mises. Un joueur fou aussi. Vous avez peut-être pu voir. En bas, je suis à 181. Je suis à 186. Je vais dégouter... Seulement, après même si je peux voir. Je vais dégouter la dernière. Dernière. On va voir tout de suite, il y a plein de prises. Ma chère, c'est Trac, j'ai deux boulets de ce qu'on parle. C'est sûr, je ne suis pas là. C'est une chose en moins à faire. Et on avague ce Victor. Et le nouveau Kanak. C'est le dernier ? Apparemment, oui. Content de vous voir, commandant. Avec un peu de chance, nous allons mettre un terme à tout cela. Et je pourrais échapper à cette horrible femme. Non, bonjour, Anise. Je ne vous avais pas vu, planté là, dans ma ligne de vue. Et dire que vous avez failli me manquer. Avez-vous vu mon père, Codécus ? Mines patibulaires et débauches de pilosité faciale ? Oui. Il semblait contrarié de ne pas occuper le trône chrétien. A tel point que... Il s'agit vraiment de votre père ? Mes condoléances. Que faisait-il ? Eh bien. Il ingérait la pierre de sang que ces sbires ont ramassé après l'explosion. Vous risquez de ne pas reconnaître votre père, ma chère. J'ai cessé de le considérer comme mon père, il y a belle lurette. Nous devrions agir avant qu'il s'en prenne aux civils. S'il ne peut pas régner sur la crite, il préférera l'anéantir. Donc apparemment, il aurait ingéré quelque chose de l'écu, ça. Et... Une armure déjà de là-bas. Et apparemment, ça m'a fait que lui, il y a un monstre. Et puis là, il est déjà mort, on fera un peu de ça. Ah, il faut qu'ici, c'est son armure. Je n'ai pas beaucoup de... Il semble... Ah... Apprécicent. C'est vrai que l'épée est chimée, moi. Parce que moi, je n'ai pas... C'est pas trop de... Je n'ai pas trop de boosté en tête. C'est vrai qu'il part. Je suis bien figuré. Et on va là ! Alors on va actuer... Voilà ! Alors on va actuer 5. On a l'art du 20 de l'étéran. J'apprécie votre... C'est l'art du 20 de l'étéran. On va continuer vers la surface, je pense que c'est par la surface, là où il y a les sables auteur. Bonjour ! Qui a fait ce trou dans la porte de la grange ? C'est moi, j'en ai peur. Je pensais que cela aurait été réparé depuis. Donc il parle bien des donjons, ça fait plaisir. En parlant plus tard, il y a une lettre là-haut. Les ouvriers du carnaval de Codecus. Certains ont combattu à ses côtés pendant la guerre d'Ascalon contre les Tchars. Avant mon départ, il m'est arrivé de les entendre dans les tunnels. Ce sont des séparatistes s'efforçant de trouver un moyen de reprendre leur patrie. Je vais informer Logan qu'il est temps de passer à l'action. Capitaine D'Elanna. Ah oui, la fameuse capitaine D'Elanna. Donc, entrer dans le manoir. Je suppose qu'il faut vaincre tout ça. On va lâcher. On va lâcher le chat. Et on y va. Ça fait-tu bien ? Allez-y, frappez-moi. Je meurs. Je meurs. Je suis concentré. Je ne prends pas trop. Je suis concentré. Je ne prends pas trop. Je ne prends pas trop. Le premier Séraphin qui nous cherchera des noises sera dévoré. Ne me regardez pas comme ça. On ne devient pas dresseur en chef adjoint dans un cirque sans serrer un peu la vis. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu flaires de sale vendu ? Montrez-vous si vous l'osez ! Je suis devant toi ! Viens, viens, je dois te voir. Je suis pasête. Ah, pourquoi tu te chubbies au moment de mon chemilol ? Ah, arrachissante. C'est la gueule. J'en ai tué à la haute. J'en ai tué à la haute. Les molosses aussi sont en mode vétéran, ils ont une break bar. Ils me soignent, ils sont en mode vétéran. Ils sont en mode vétéran. Ils ont une break bar. J'ai passé la barre de défiance, ils ont une descente. Il y a pas mal de vétéran. Ah, Dante, rôdeur uniquement. Ah, excellent. J'espère qu'il y a des trucs pour le gardien. J'ai une break. On n'a pas fini tous les deux. Ça prérompt. Ah, c'est pas mal. Plus qu'ingénieur, plus de rôdeur. C'est marrant. Ça risque d'être marrant, là. J'essaie de plus en plus. J'suis pas un coup de rôdeur. Bon, mon rôdeur, il est loin dans l'histoire. J'ai même pas fait son histoire, parce que moi. J'ai fait un peu... J'ai fait, je crois, toute la saison 2. J'ai même pas fait la... J'ai même pas beaucoup Saiten. Ok. Entrez dans le manoir. C'est ce qu'on va faire. Je suis emprisonné. C'est pas grave. Hop. Salut Anisa. Morgan s'est mis en route. De notre côté, où en sommes-nous ? Encore une porte verrouillée. Vous me prêteriez à nouveau votre jambe musclée, commandant. Ouais. Entrez, contournez, attends. Je peux parler à Demi ? Demi sera sans doute s'occuper de ça avec un peu plus de finesse. Hum. Mais la solution de la jambe musclée est tellement gratifiante. Ha ha ha. On a le choix. Faire face à coups d'écuses. Il faut... On va rentrer dans son manoir. Porte. Interagir. Lettre. Hop, 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 hop. Je suis la lettre, mais moi j'ai pensé. Si c'est parti ! Ouah ! Allez-y, frappez-moi ! Tu vas. Ça fait du bien. Alors il y a un, des chambres mères qu'on va avoir tenu, il y a ce que ça me dérive. Comment pas encore. J'ai un site remarquable que je n'ai même pas encore découvert ici. Donc ici là-bas il y a une autre porte. Là-bas il y a que des cuches, on va aller voir la porte là-bas. Explorer un peu, je pense qu'il y a une mètre. Qu'est-ce qu'il fait l'off-arène ? Alors c'est elle qui se fait des fantasmes avec l'arène. Mais c'est des choses. J'ai vu des choses mais... Mes yeux ont été salis. On a mis du coup là-bas. Je vais te plumer ! Ils se souviendront de moi ! Mais c'est fini ma terre-off ! J'en ai mis du coup là-bas ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Trop fort ! On a le coup. Et là il y a une autre porte, et on arrive dans un couloir, donc on a fait le tour, on a fait des ennemis en plus, on va revenir en arrière, et ici on ouvre Codécus. L'astrice se faisant passer pour la fille que j'ai perdue, je suis cerné par tes imposteurs, tu ressembles à Témy mais tu n'es pas elle, elle est morte, elle est morte le jour où elle m'a trahi, exactement comme sa sournoise de mère, que j'avais moi-même poignardée dans le dos. Mère, assassin ! Confesseur, débuje-confesseur, pourquoi Torian ? Débuje-confesseur, moi j'ai dit non. Hop, si on peut le dire après sa part, aïe 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 aïe. Commandant, écournissez ce brave ministre sous le buste, je vais tâcher de vous avoir la biaise. Je vais essayer de faire mon mot avec ce que j'ai, et c'est bon, si j'active ma compétence spéciale, à un moment ça me s'allustonne en une fois, donc c'est pas du mal. Voilà, voilà, vous avez vu. On va sortir le chien. Hop, on va te sourire directement là. Hop, on va partir. C'est bon, c'est bon. On va quand même escuyer les... Ils sont juste là dans une fois, mais c'est pas du mal. Parfois il est bon. Ah, il est bon. Je suis pas spécial. Et allez, il y en a, un vulnérables. Ah. Je te distrais pas, hein. Allez-y, frappez-moi ! Ah, j'ai mis ce qu'il est mis. J'ai mis ce qu'il est mis. Attends, je suis préparé, moi. Non, euh, non, non. Allez, je t'en prie. Tu veux rien, c'est vain. C'est terminé. Ferme-la. Elle est à moi. Jamais elle te reminait. Je suis le seul de cette scène de Gertrude. Allez-y, frappez-moi ! Allez-y. Ok. Alors, prépare. Ouais, si on se prend les portails, il ne peut pas être rendu. J'ai une épée. Hé ! Il y en a qui revient. On va en prendre plus d'un. Commandant, étourdissez ce bras briné sous le lustre. Je vais tâcher de... Stun. Ah celui-là, il y a de l'air, il y a de l'air, c'est comme ça. Allez-y, frappez-moi ! On se met sur le charme. Je suis concentré sur la compétence spéciale. Ok, voilà. Yeah. Mais je peux y remédier. Nous allons réessayer. Toi et ta mère, je vous reverrai dans les brunes. Nous allons redevenir une famille. Debbie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Non ! Valette... Arrête-le ! Il a filé. Cette chose est solide. C'était... Il m'a dit... Que la crie... Pardon. Pardon, Temi. Ne le laisse pas... empoisonner... d'autres vies. Écartez-vous d'elle, traîtresse. Non seulement vous êtes responsable de ce chaos, mais en plus, Kodekus s'est enfui. Quand est-ce que... Temi... Je n'avais jamais eu l'intention de... Je peux vous conduire à lui. Je vais vous conduire à ce monstre pour que vous l'éliminiez. Pour que nous l'éliminions. Et pour que vous nous trahissiez en plein combat ? Vous nous prenez pour une idiote. Je cherche simplement à me racheter. Ensuite, je me plairai de bonnes grâces au sort que vous me réserverez. Anise. Vous avez bien dit que Kodekus était notre cible. Soit. Logan, vous restez avec elle ? Bien entendu. Les Séraphins ont sécurisé le reste du manoir. Je vais voir si je peux faire venir un infirmier. Il se trouve dans une salle souterraine avec des réserves de pierres de sang. Nous devons être prudents. Donc c'est pas encore fini ? Ou bien ? Vous utilisez le portail pour ce Kodekus. C'est pas fini, je pensais que c'était fini. Ouh là là, c'est quoi ça ? C'est une blague ? Cet homme est bouffi d'orgueil. C'est son sanctuaire attitré. Il en ressortait chaque fois un peu plus perturbé. Vous imaginez la conversation qu'il a dû avoir avec le sculpteur quand il a commandé ça ? Il me faut au moins six effigies. Non, non, plus grande que ça. Au moins deux mètres de haut. Une œuvre qui saisisse vraiment mon essence. Celle d'un parasite bouffé par la vanité d'une calamité ambulante. Vous jetez le dehors et vous cuisez le dedans. Ensuite, vous mangez le dehors et jetez le dedans. Qu'avez-vous mangé ? Vous jetez le dehors et vous cuisez le dedans. Ensuite, vous mangez le dehors et jetez le dedans. Vous jetez le dehors. Donc ça serait un truc avec une peau. Vous jetez le dehors. Et vous cuisez le dehors. Ensuite, vous mangez le dehors. Oh, de la poule ! On jette le dehors, c'est la plume et on mange la chair et on cuit la chair. Et après, on mange la chair qui est extérieure et on jette les autres. Je suis bon ? Yeah ! Je suis bon ! Cool ! Or, va une... On va interagir. Je suis deux fois plus fort et deux fois moins intelligent. Vous allez me sentir passer. Happy ? Alors... Une tourelle, marteau, cristal, fusil, potion, 20... Je suis deux fois plus fort et deux fois moins intelligent. Ah, ils sont dehors. Ils sont plus fort mais moins intelligent. Eh ! C'est vous qui m'avez fait ça ! Vous avez tout gâché ! Bon, il est légèrement plus grand et plus désaxé que lors de notre dernière... Oh, c'est fort. Dieu ! Dieu ! Un masque à sa propre effigie ! Malac, mets-toi un peu à cette folie. Avec plaisir. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le trône chrétien, je vous condamne. Allez, tourne-le ! Vous venez avec moi ! Il faut prendre le pierre de sang... Parfondez-nous, pouvoirs ! J'ai emmassé ! Servez-vous des fragments de pierre de sang ! Un excès de magie le terrassera ! Ce psychopathe est déjà saturé de magie, et vous voulez lui en donner pour ? Faites-moi confiance. Je sais certaines choses. La surdose ne se termine jamais bien pour le sujet. Toi aussi, Valette ! Ah ! Tout le monde ne fait une anneau aujourd'hui ! Vous lui avez tiré dessus ! Votre propre fille ! C'est elle qui est partie ! La mère y a payé ! C'est pour ça que je vais spasir ! Tout le monde va payer ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a des petits machins là ! Ah non ! Ah ! Presque ! Regardez ! Il s'est réchissé ! Il s'est réchissé ! Il s'est réchissé ! On vous ! Ah Ah, c'est ça ! Ah ! C'est ça ! Comment ça ? Là, c'est bon. On va mettre ça. Ah, il a trop zone. Allez, on arrive à la fin. Ça m'a duré pas mal de temps. C'est pas mal... J'aime pas trop ce boss. En plus, c'est assez fermé, les angles de caméra, c'est pas comme l'autre. Allez, on arrive pour ça. Allez, je vais finir, je pense pour faire une break bar. C'est bon, voilà. Retournez voir des... Interagir. On a fini avec ce boss. J'aurais coupé, hein. J'ai coupé parce que c'était assez long et c'était la même chose. Il fallait, avec des fragments, taper sa barre pour casser sa barre. Comment va-t-elle ? Après, on devait taper. Et quand sa barre revenait bleue, en fait, ça tournait. Il y avait des ennemis qui... Anise, pendant qu'elles se font leurs adieux, pour ce qui est de mon titre... Vous ne perdez pas de temps, hein. D'autant moins quand ce temps devrait m'appartenir. Vous m'avez fidèlement servi. Et vu le reptile barbu qui est enfoui quelque part sous mes pieds, je considère que vous avez rempli votre part du marché. Vous êtes désormais un sylvaril libre. Alors, cela vous fait quoi ? Je me sens bien. Recrute-le. quoi ? Marie- aproxim celebrity. Maître Dybalt, vous m'avez trouvé. Marie-Marie-Contillard-Style. Bon ben c'est clair. Oui. Comtesse, Valette nous a aidé alors que rien ne l'est obligé. Et je ne suis pas persuadé que c'est ce que Demi aurait voulu. Elle devrait être jugée. Tout le monde devrait avoir une chance de racheter ses actes passés. La mort a amplement récolté son dû aujourd'hui. Et je viens de perdre un employé. Elle restera à mes côtés et purgera sa peine sous ma tutelle. Merci de votre clémence. Vous avez trouvé un nouveau canard. ...d'avoir passé quelques temps à son service. Dans moins d'une semaine, vous supplierez qu'on vous mette en prison. En signe de bonne volonté, laissez-moi vous dire que vous devriez fouiller les appartements de Codecus. Je pense que vous devriez y trouver amplement de quoi vous intéresser. Allez-y. Logan et moi la ramènerons au Promontoire Divin. Peut-être qu'un jour elle se rachètera et deviendra quelqu'un de meilleur. Comme l'épervine chrétienne. Commandant, votre connaissance de la flore m'impressionne. C'est la fleur préférée de la reine, savez-vous ? J'en ai conscience. J'allais partir, mais après avoir vu les splendeurs de son cachot personnel, je meurs d'envie de découvrir sa chambre à coucher. Entrez dans les appartements de Codecus. Est-ce que, non, il s'en va aussi Logan ? Ou pas. Oui, pardon. Oh, ministre Bitlestone, vous vous êtes surpassé. Parla, Thierry. Pourquoi a-t-il un portrait du Capitaine Takray, à votre avis ? Eh bien, peut-être que... S'il s'est dit... Vous savez quoi ? On ne devrait rien dire du tout à Logan. D'accord. Il a assez souffert. Et cela le marquerait sans doute plus que de se retrouver dans une cause viciée. Cherchez des informations capitales dans la chambre de Codecus. Alors... Bureau de... Bon, on ne sait pas le bureau. Il y a quelque chose ici. Il s'agit apparemment du journal Codecus. Les entrées les plus récentes sont parce qu'ils y ont été les entrées les plus anciennes. Cette idiote de Xera fouine dans mon dos à la recherche de son invisible et disparue depuis longtemps. Le pire, c'est qu'elle dit être proche de son doute. Elle a appris que comme les aspects de Lazarus ont été corrompus il y a cela des années, il a été obligé de se scinder à nouveau. Et cette fois en artefacts et en fragments vivants. On dirait que cette leçon lui a pouté cher. Xera a déjà trouvé 4 des 5 aspects. Je ne peux pas la laisser achever ce rituel, ni permettre que cette invisible vienne perturber nous. J'ai contré ses efforts, j'ai échangé un des aspects avec un faux et Xera ne se doute de rien. Quand elle aura trouvé le 5ème aspect et qu'elle prononcera le mot magique, elle aura une sacrée surprise. Xera c'est le boss final de la 3ème aile du raid. Quand on aura reconnu son imposture, les superstitieux d'entre nous reviendront vers moi en rampant. Dans Normal, je me contenterai de détruire l'original et tout serait réglé. Mais je ne veux pas descendre d'une ursa près de chez moi. Qu'y a-t-il ? A en croire cette note, il s'agit de... de l'une des facettes de Lazarus. Une quoi ? Sans elle, il n'aurait jamais pu ressusciter Lazarus. Le vrai Lazarus. Codicus ne plaisantait pas en le traitant de faux dieu. Si c'est un imposteur, cela expliquerait que nous ayons été capables de le voir. Mais qui se ferait passer pour Lazarus ? Une personne désireuse de se procurer une pierre de sang instable. Et une armée toute prête à faire ses quatre volontés. Duplicité, stratégie, puissance... Pas la meilleure des combinaisons. Tu vais faire identifier cela par le mentor Colden de la Lame Brillante. Nous devons nous assurer que ce n'est pas qu'un outil de propagande. Ensuite Marjorie, il faut que nous la sortions de là. Je lui ferai transmettre le message en allant à... Bref, quelque part. Donc vous ne vous voyez pas avec les gardiens de l'éternité ? Je décline à regret. J'ai vécu trop longtemps sous la coupe de quelqu'un. Il est grand temps que je vive ma vie de Sylvari de mon côté. Allons, être membre de la Guilde ne veut pas dire que... Mais je comprends. Merci pour tout, Kanak. Vous êtes un bon ami. Oh, ne commencez pas à pleurnicher. Je suis certain que nos chemins se croiseront à nouveau. Ah bah, le bureau c'était le premier truc à faire. Donc j'ai gagné ça, 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 ça et 5 autres jeux. Il y a du serpent terminé. Donc j'ai gagné un point de maîtrise. J'ai gagné un point de maîtrise. Merci. Et j'ai gagné... Une boîte de masques de coudes. Je suis d'accord. Ah, ce qui... Ah, j'ai... Ah, c'est dommage. J'aurais voulu vous faire interagir avec tout ça. Mais j'étais directement sur le... Euh... Oh, il y a une maître. Sur le... Sur le bureau. Là, on parle de Demi. La cousine... Ah, la dame, oui, c'est la cousine de... C'est d'accord. Pas de nom. D'accord. Et j'aurais toujours pas le petit... Le petit... Le petit site remarquable qui est là. Donc, on en a fini. ... Elle est quand même nette. Ici, on en a fini avec, euh... Avec le scénario. et combien de lettres en fait j'en veux savoir on va découvrir ça combien il y a de lettres alors chronique et du serpent donc il y a 21 lettres ok je pense après le livre en entier nous mènera vers le livre complet nous mènera bien sûr mais toujours les boss pour ça c'est à faire bien sûr c'est là je ferai ça de mon côté je vais faire mes succès de mon côté et je marche je dirai plus tard avec la lettre sur ce je vous dis à la prochaine fois c'est un très bon épisode ça tire donc on a appris que le lazarus qu'on connaît c'est un faux et que marjorie serait serait en danger bon on va fuir sur ce je vous dis à la prochaine